95 % des cas qui sont présentés devant une infirmière spécialisée, elle n'a pas besoin d'un médecin. Alors, j'appelle ça les petits bobos tous les jours, je ne veux pas être réducteur, mais dans 95 % des cas, n'ont pas besoin d'un médecin. Régine, donc hier, on en parlait déjà, il y a une annonce aujourd'hui concernant les super... Infirmière spécialisée, Paul. Super infirmière. D'ailleurs, as-tu vu la caricature de Y? Oui, c'était bon. On va la regarder aujourd'hui parce qu'effectivement, tu es super infirmière comme dans Superwoman ou dans Superman qui viennent aider le ministre dans sa tâche herculéenne. Oui, vraiment. Écoute, Paul, tu vois, le ministre disait que 95 % des problèmes sont réglés par... Ah oui, la caricature d'Y. On l'avoue. C'est vraiment bon. C'est très bon. Alors, là, je suis allé voir parce que ça a commencé tranquillement, les cliniques d'infirmières. Tu te souviens, il y en avait une, deux, trois. Maintenant, on est radieux à onze. De septembre 2023 à mars 2024, dans les onze cliniques, c'est 15 000 rendez-vous. OK. Depuis le mois de septembre, 15 000 rendez-vous. Depuis septembre, 31 mars, 15 000 rendez-vous. Et là, ce que le ministre a annoncé, parce qu'on spéculait hier, c'est que désormais, les super infirmières pourront, comme les médecins, prendre des patients à charge. Qu'est-ce que ça va changer dans le concret? Bien, ça va changer que, par exemple, si tu as besoin de... tu as un problème et que tu vas sur Clic Santé, dès le 15 avril, tu n'es pas obligé de voir un médecin. Tu vas avoir des infirmières praticiennes spécialisées que tu pourras aller dans leur clinique. Et elles ont... tu n'as pas besoin d'être référé par un médecin. OK. Et là, c'est énorme. Et c'est énorme, autant pour les patients que pour la valorisation des infirmières praticiennes spécialisées. Et ensuite, elles vont prendre à charge, donc elles vont te suivre. Oui. Prendre en charge, ça veut dire si tu fais le suivi. Si je souffre d'hypertension, que je vais voir mon infirmière praticien spécialisée, elle diagnostique la médication et elle fait le suivi régulier. Tout comme si c'est quelqu'un qui a du diabète, quelqu'un qui a, je ne sais pas moi, une autre maladie chronique. Bien, on va voir, parce qu'il y a une nomenclature, donc d'actes médicaux. Est-ce que le terme est juste? Oui. D'actes cliniques, en tout cas? Oui, d'actes cliniques. Donc, haute pression, foulure, entorse, suivi de grossesse, Paul. Ça n'a l'air de rien, mais pour la majorité des femmes, tu sais, à part les femmes qui ont des grossesses à risque, la grossesse, ce n'est pas une maladie. Donc, les infirmières praticien spécialisées peuvent les suivre comme elles peuvent être suivies par une sage-femme. Donc, il faut décloisonner ça. Puis moi, je trouve que le problème, puis le ministre le disait hier, je pense dans la vidéo, le problème, c'est d'avoir accès au système de santé. Parce qu'une fois que tu es dedans, tu as des bons souhaits. Mais donc, ça va donner une meilleure accessibilité à tout le monde. On vient d'ouvrir des possibilités et des rendez-vous. Oui, et si tu me permets d'ajouter, pour moi, l'ancienne infirmière, c'est majeur ce que vient de faire le ministre de l'Assemblée. C'est majeur. C'est majeur. Pourquoi? Parce qu'il vient de donner encore plus d'émancipation, de sortir les infirmières praticien spécialisées de la tutelle des médecins. OK. Là, on arrive au cœur du vrai débat. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Mais là, il y a deux affaires. Je vais t'expliquer. C'est que ce que le ministre a fait, puis je suis totalement d'accord, on le vient d'en parler, l'infirmière praticienne, dans sa clinique, prend en charge. Elle n'a pas besoin de la permission de personne. Ça fait que quelqu'un, un patient qui est pris en charge, donc, t'as un problème, au lieu d'essayer d'avoir un rendez-vous avec le médecin, qui souvent est très difficile, sinon impossible, donc avec la super-infirmière, ça devrait être plus aisé. Absolument. Puis je te donnais les chiffres, 15 000, là. L'autre, c'est que maintenant, les infirmières qui sont en GMF, dont les groupes de médecine de famille, elles, elles sont encore sous la supervision de médecins. De papa, papa doc. Ah, ça, ça m'en rache tellement. Pourquoi? Parce que, alors, on va créer deux classes d'infirmières. Les infirmières qui sont dans leur clinique d'infirmières, elles n'ont pas le regard de personne au-dessus de leurs épaules. Donc, beaucoup d'autonomie, là. Beaucoup d'autonomie, ce qui leur est permis par la loi et leur encadrement. Et là, les autres infirmières? Elles sont toujours sous cette sutelle-là que j'appelle, donc d'avoir la supervision d'un médecin qui touche, dans les derniers chiffres que moi, j'avais à l'époque, c'est de 30 000 à 40 000 $ pour la supervision. Par année. Par année. Qui est donnée au GMF. Et ça, le ministre n'a pas touché à ça aujourd'hui. Moi, là, c'est ça que je veux dire au ministre. Me permets-tu de vous dire? Mais, mais vas-y, vas-y, vas-y. Alors. Regarde, parle à la caméra. Alors, monsieur le ministre. À la caméra 1, là. Monsieur le ministre, écoutez-moi bien. Vous avez fait un grand pas dans l'émancipation des infirmières praticiennes spécialisées. Vous ne pouvez pas laisser deux classes d'infirmières praticiennes spécialisées. Vous êtes obligés, dans votre négociation avec les médecins, d'enlever cette tutelle-là, cette supposée supervision. Je fais confiance aux médecins. Leurs 40 000 $, ils vont le trouver à l'heure dans la négo. Mais mentalement, il faut enlever ça. On ne peut pas avoir deux classes d'infirmières praticiennes spécialisées au Québec. Ça n'a pas de bon sens. Mais, Régine. Quoi? Les médecins ne vont jamais accepter ça. Mais là, à un moment donné, moi, là, monsieur Dubé, je le respecte beaucoup. C'est quelqu'un de dialogue, qui veut avancer. Mais là, il faut qu'il mette son pied à terre. Le 40 000 $ ou le 30 000 $, ce qu'il donne ailleurs, mais qu'il enlève que les infirmières praticiennes spécialisées en GMF soient encore avec l'idée de supervision de la médecine. Ça n'a aucun bon sens. Est-ce que c'est juste une question d'argent ou il y a aussi, au fond... C'est une question de pouvoir. De pouvoir, mais en même temps de protection du privilège qu'ils ont parce qu'ils ont des études supérieures. Évidemment, les études pour être supérieure infirmière et pour être médecin, ce n'est pas du tout la même chose. On comprend, mais rappelle-toi, pour être infirmière praticienne spécialisée, après le baccalauréat, il y a une maîtrise et il y a encore d'autres études plus médicales. D'accord? Et la loi, l'Ordre des infirmières et la loi, leur permet de faire un maximum d'actes, de diagnostics aussi. Et quand ça dépasse leurs compétences, elles ont l'obligation de référer un médecin. Je t'ai donné les chiffres. Pourquoi est-ce que les 15 000 rendez-vous qu'il y a eu depuis septembre à mars, il y aurait été où? Il y aurait été engorgé des médecins qui, eux autres, au lieu d'être pris dans leur... Ou aux urgences. Ou aux urgences, mais qui... la tâche des médecins de les libérer pour, par exemple, prendre en charge quelqu'un qui est atteint de cancer, qui a un suivi. C'est ça l'affaire. C'est libérer du temps de médecin. Ça fait qu'il faut arrêter de vivre en 1960. Et là, toi, tu interpelles encore une fois ce soir le ministre. Absolument. Le ministre Dubé ne peut pas, dans la négociation qu'il fait maintenant avec les médecins, accepter que cette injustice se poursuive. Merci, Régine. Merci, Paul. On poursuit la discussion.